Bonjour et bienvenue sur le dixième épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Maureen et vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Avalry, sous le pseudo La Pivoine Noire et toutes les informations concernant cette vidéo sont sur mon blog lapivoinenoire.wordpress.com Donc, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, donc on va commencer tout de suite. Je vous avais promis une petite FAQ pour le dixième épisode. Donc, je vous ai incité à envoyer vos questions pour que je puisse y répondre maintenant et c'est ce que vous avez fait. Donc, je vais répondre à vos questions. Alors, j'ai mon petit calepin où j'ai noté ce que je devais dire parce qu'on a beaucoup de trucs à faire et comme je suis mieux, je vais lire comme ça à peu près. Voilà. Alors, utilisatrice 42 me demande combien de temps j'accorde au tricot. Alors, c'est pas facile comme question parce que je chronomètre pas vraiment. Je tricote le matin. Déjà, avant de commencer à travailler mes cours chez moi ou d'aller en stage le matin, je tricote, je dirais, entre 30 et 40 minutes à peu près. Ensuite, forcément, si je suis chez moi, je vais pouvoir caser 5 minutes de tricot par-ci par-là. Sinon, je vais tricoter à peu près, je pense, une bonne heure le soir quand même. Évidemment, le week-end, ça peut être un peu plus, mais ça dépend parce qu'il y a quand même des samedis où je suis à la fac toute la journée. Donc, dans ces cas-là, je tricote un quart d'heure à midi. Voilà. Donc, c'est assez variable, mais c'est vrai que je consacre au moins une à deux heures de tricot par jour. Voilà. La couture, c'est vraiment différent parce que quand je m'installe, j'essaie de m'installer pour un moment un peu plus long pour rentabiliser le fait d'avoir sorti le fer à repasser, la machine à coudre, tout ça, tout ça. Mais de la même façon, ce n'est pas forcément tous les week-ends que je le fais puisqu'il y a des week-ends qui sont un peu amputés. Voilà, j'espère que tu as répondu à ta question. Est-ce que ça te surprend ? Est-ce que tu trouves ça beaucoup ou pas beaucoup par rapport à ce que je produis ? Je n'ai aucune idée. Je trouve que je ne tricote pas très vite. Dans la gestuelle, je ne suis pas rapide, je trouve. J'ai oublié de vous dire en introduction, je suis un peu enrhumée en ce moment. Donc, si vous m'entendez parler du nez, c'est assez normal. Puis, je vais peut-être boire un petit peu de thé en même temps. Voilà. La deuxième question, c'est Jenny Rakoto qui me demandait comment je faisais pour obtenir une laine autorillante. Alors, je n'ai aucune idée de comment les autres font pour avoir une laine autorillante. Je ne sais pas du tout, je ne me suis pas renseignée sur le principe au moment où j'ai fait mes petites bidouilles. Voilà. Comment j'ai fait perso ? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, par exemple, si je veux faire trois couleurs, j'ai pris trois gobelets avec la teinture alimentaire que j'ai prévue, les trois couleurs différentes. Je les ai rapprochées vraiment pour les mettre en triangle, si tu veux. D'accord ? Après, mon écheveau de laine, mon mini, quoi, qui est bien trempé et qui est toujours humide, j'essaie de le poser de façon à ce qu'il trempe un bout de chaque côté dans les gobelets. Tu vois ? Si je voulais faire deux rayures, j'aurais mis comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que j'ai cet écheveau qui est un peu défait et que je n'ai pas refait. Pour te montrer un petit peu le principe. Voilà, donc ça, c'est un écheveau, ce n'est pas moi, ça. Mais voilà le principe, tu as l'écheveau comme ça. Si je veux faire deux couleurs, je vais tremper ce bout-là dans un gobelet, ce bout-là dans l'autre. Et j'essaie de les rapprocher au maximum pour ne pas qu'il y ait trop de blanc au milieu. Parce que je pensais qu'au milieu, les couleurs allaient remonter et se fondre par capillarité. Mais en fait, non. Ça n'a pas monté du tout. Donc, pour vraiment qu'il y ait le minimum de blanc, il faut bien rapprocher les gobelets. Donc, si tu veux faire à trois couleurs, tu essaies de séparer en trois morceaux comme ça. Tu vois ? Ça dans un gobelet, ça dans un gobelet et ça dans un gobelet. Voilà. Donc, je pense qu'il doit y avoir des techniques un peu plus simples. Parce que là, je ne maîtrise absolument pas quelle longueur de laine trempe dans chaque gobelet. Je le fais vraiment à l'œil. Alors, voilà. Ce n'est peut-être pas la méthode la plus satisfaisante. Mais comme de toute façon, ces minis, ils sont voués à être dans la couverture. Ce n'est pas un drame. Voilà. C'est vraiment pour m'amuser. Je n'ai pas envie de me prendre la tête à essayer de calculer. On pourrait peut-être faire des marques ou mettre un ruban ou un bout de laine de couleurs différentes pour essayer de délimiter. Mais je n'ai pas envie de me prendre la tête, donc je ne le fais pas. Voilà. Mais si toi, ça te tente et que tu as envie de faire un truc rigoureux, ça peut être des pistes. Tu mesures et tu mets un bout de laine autour de les chevaux. Pas trop serré parce que sinon, la couleur ne va pas venir à cet endroit-là. Pour essayer de marquer. Après, comment on est censé faire dans les règles de l'art ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est comme ça ou est-ce qu'il y a d'autres façons de faire ? Il doit y en avoir d'autres. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'espère que ça répond à ta question. En fait, c'est assez facile finalement. Ensuite, il y a Marine qui m'a posé trois questions. Curieuse Marine, non ? Alors, elle m'a d'abord demandé d'où venait mon pseudo. Alors, mon pseudo, c'est une histoire un peu vieille. En fait, en quatrième, donc j'avais 12 ans, un truc comme ça. Il fallait faire un stage en entreprise. Une semaine, je crois, un truc comme ça. Et moi, j'avais été à la parfumerie du coin. Voilà. Donc, c'est une petite parfumerie indépendante que j'aimais bien aller avec mon père. Quand on allait acheter des produits pour ma maman. Et donc, je leur ai demandé s'ils me prenaient et ils m'ont pris là-bas. Donc, pendant une semaine, j'étais stagiaire là-bas. Donc, qu'est-ce que je faisais ? J'arrivais le matin. Je passais l'aspirateur. Je faisais la poussière sur les étagères. Je déballais les colis. Je vérifiais que ça correspondait au pont de commande. J'étiquetais, machin, machin. Le truc le plus relou que j'ai eu à faire, c'est qu'ils m'ont fait acheter une feuille de canson. Vous savez les trucs qu'on a là, quand on fait des exposés, quand on est petit. Et ce que vous voyez, les mouillettes. C'est ce petit rectangle de papier sur lequel on met du parfum pour faire un échantillon. Bah voilà. J'ai dû faire des mouillettes dans cette chose-là. Bref. Sinon, c'était un stagiaire super sympa. Parce que les vendeuses étaient super gentilles avec moi. Et quand il n'y avait personne dans la boutique, et que j'avais fini ce que j'avais à faire, j'avais le droit d'essayer les produits. Donc voilà. C'était très rigolo. Moi, je ne me maquillais pas encore à l'époque, mais c'était quand même marrant. D'essayer les différentes couleurs, les textures, les odeurs, tout ça. Et il se trouve que moi, j'ai très peu d'odorat en fait. Je ne sens quasiment rien. Ou alors toujours avec un grand retard par rapport aux autres. Une fois que l'odeur s'est bien imprégnée, je finis par dire « Ah tiens, ça commence à sentir ! » Alors que tout le monde le sent depuis au moins une demi-heure. Bref. Donc je faisais mes muses avec les parfums. Et j'ai découvert un parfum qui s'appelle « Angel » de Thierry Meugler. Et c'était... Il avait fait un trio de variations sur ce parfum-là. Il y avait « Lisse », « Pivoine » et un autre truc, je ne sais plus. Et le « Angel Pivoine ». Mais c'était un coup de foudre. Moi qui ne sentais jamais rien d'habitude. Là vraiment, j'ai adoré ça. J'en ai acheté un flacon. Et vraiment, c'était un grand coup de foudre. J'adorais ce parfum. Et il se trouve que... Bon, c'était une édition... Je crois qu'il n'y a pas trop duré après. J'en ai retrouvé sur leur site internet. Mais je ne crois pas qu'on puisse la trouver en magasin. Je ne pense pas. Donc c'était un parfum assez rare finalement. Et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas grand monde qui l'avait. Et un jour, j'ai même un ami qui m'a dit dans la rue « À un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai cru que tu étais là. » Alors je me suis retournée. Je t'ai cherchée. Et en fait, j'ai fini par comprendre que c'était une fille qui avait le même parfum que toi. Mais comme c'est un parfum qu'on sent très très rarement, finalement, il était dans son esprit associé à moi. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça génial quand on a un parfum qui est aussi personnel. Et voilà. Donc ça a été mon coup de foudre pour les pivoines. Après, la fleur, je la trouve superbe. Elle est bien fluffy. Un peu moins... Comment dire ? Un peu moins parfaite que la rose. Et très très abondante, très luxuriante. Comme ça, ça me plaît beaucoup. Et alors pourquoi la pivoine noire ? Parce que j'aime beaucoup la variété de pivoine qui est noire. En fait, elles ne sont pas noires, noires. Elles sont violettes très très foncées. Je trouve cette couleur magnifique. Et puis, c'est mon petit côté punk. Voilà. Pour l'histoire. Ensuite, deuxième question de Marine. C'était au sujet de ma famille et du tricot. Alors oui, effectivement, on tricote tous. Ma grand-mère et ma mère m'ont appris le début du tricot, à monter les mailles, à faire à l'endroit, à l'envers. Ma grand-mère tricotait beaucoup, 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 beaucoup. Ma mère a toujours tricoté un petit peu, comme ça, de temps en temps, ça lui prend. Mais ce n'était pas très régulier jusqu'à dernièrement. J'ai appris à tricoter à ma petite sœur. Bon, alors elle, le tricot, c'est juste une façon de s'occuper, en fait. Elle a tricoté un châle, là. Uniquement parce que je l'ai supplié de regarder une série avec moi et qu'elle ne voulait pas si elle n'avait pas quelque chose dans les mains. Donc j'ai été due à acheter de l'aide. J'ai fait, tiens, vas-y, tricote, maintenant on regarde. Et elle ne rend pas les fils. En fait, j'ai l'impression qu'elle s'en fout. Elle voulait juste tricoter. Mais après, le résultat du tricot, ce n'est pas le grand problème. Donc voilà. Et maintenant, même mon père tricote. Et oui. Il a trouvé dans une mercerie, quand je l'ai emmené, un kit de tricot pour faire un snow de noir. Donc il y avait la laine qui était fournie. Et deux énormes pieux en 15 mm. Et il a voulu s'y mettre. Donc il ne m'a absolument rien demandé. Mais j'ai vu qu'il galérait, comme ce n'était pas possible, à monter les mailles. Donc je lui ai appris à monter les mailles. Et depuis, il se débrouille tout seul. Donc voilà. On tricote tous. Et oui. Donc en général, on tricote ensemble le soir. Devant la télé. Ou alors, avec ma petite sœur, ça arrive aussi qu'on tricote une demi-heure dans l'après-midi, le week-end, en regardant un épisode de série. Mais ça ne va pas se produire pour moi, parce que la série qu'on est en train de regarder est en pause. Donc voilà. Dernière question de Marine. C'était « Quelle est la marque de ma machine à coudre ? » Alors, quand j'ai commencé la couture il y a 3 ans et demi, je ne connaissais pas toute cette communauté internet et tout ça. Donc j'ai dû me débrouiller un petit peu toute seule pour trouver ce que j'allais faire. J'avais lu que Bernina, c'était vraiment la Rolls-Royce de la machine à coudre. Mais le prix était un peu élevé quand même. Donc j'ai cherché une alternative. Et j'ai lu, je crois que c'est vrai, que Jeannome était en fait le sous-traitant de Bernina. Et en fait c'est eux qui fabriquent les pièces des Bernina. Mais ils ont également leur machine de leur marque à eux. Et qui sont donc d'une très bonne qualité mais à un moindre coût. Donc j'ai acheté une Jeannome. C'est une Milady 41. Je ne savais pas trop comment la choisir mais je trouve qu'elle est quand même très très bien. Elle fait les boutonnires toute seule. Il y a pas mal de points possibles. Elle a un point élastique. Donc ça c'est plutôt cool. J'en suis satisfaite. Sincèrement, je trouve que c'est quand même une bonne machine. Alors bon, en 3 ans et demi j'ai pas cousu énormément énormément parce que j'ai beaucoup de choses à faire aussi. Ça reste un loisir occasionnel. Donc je pense que j'ai pas encore du tout exploré toutes les possibilités de cette machine. Mais elle est bien. Elle est bien. Je suis très contente. Ça me paraît effectivement être une bonne marque. Alors maintenant j'ai effectivement ces petits soucis de fil de canette dont je vais vous reparler. Mais je suis pas sûre que ce soit dû à la machine. Ça doit être moi qui ne sais pas m'en servir de façon optimale. Voilà pour les questions. J'espère que je vous ai répondu. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je vous répondrai quand même à un autre épisode. Il n'y a pas de soucis. Hop, petite pause. Je vous montre la jolie tasse. Voilà. Wake up and make your dreams come true. Avec cette jolie petite licorne. J'adore. Alors, j'avais quelques petits clins d'œil à vous faire. Alors, le premier, c'est pour Marie-Christine. Alors, Marie-Christine, c'est le moment où tu fais pause et où tu appelles tes petites. Alors, salut les princesses. Voilà. Moi aussi, j'adore les petits poneyes, la pâte à modeler. Donc, voilà. C'était pour vous montrer que moi aussi, j'avais deux jolis joujoux. Et j'en profite pour installer avec vous mes petits yoshis. Voilà. Hop. Et voilà. C'est pour vous les filles. Je vous fais des bisous. Le deuxième petit clin d'œil que j'avais à faire, c'était pour Anne-Soché du podcast de Saut du Dette. Alors, elle a parlé à la fin de son épisode d'un rouge à lèvres. Et je l'avais reprendu au sujet de celui-là. Donc, je vous le montre là, sur ma bouche. C'est un Yves Saint-Laurent. Ouhou, ça brille. Qui a un peu morflé parce que ça fait un moment que je l'ai. C'est le rouge pure couture. Et alors, ils n'ont pas mis le numéro. Donc, je ne sais plus. Donc, voilà. Il est très très bien. Bon, Yves Saint-Laurent, forcément, ça coûte un peu cher. Mais je trouve qu'on en a pour son argent parce que comme il tient très bien, je n'ai pas besoin d'en remettre souvent. Et donc, il ne descend pas vite. Et bah tiens, je vais vous montrer. Là, j'ai bu tout à l'heure. Il n'y a rien sur la tasse. Il tient super bien. C'est magnifique. Je l'ai dans une autre couleur plus foncée. Je vous montrerai un jour. Donc voilà. Et le dernier petit clin d'œil, c'était pour Charlotte de Filibert. Alors, si vous avez Instagram, vous avez peut-être vu qu'on s'était rencontré il y a quelques jours à l'Oisiveté. Alors, je fais du bruit. On s'était rencontré à l'Oisiveté. On avait bien bu du thé, bien mangé, bien discuté, bien rigolé. Tellement, tellement, on va tellement parler qu'on a oublié d'acheter de la laine. Vous y croyez, ça ? Alors, on a fait un petit troc de reste. Donc moi, j'ai eu celui-là. Hop. Très joli dans les couleurs des colliers de bonbons. C'est trop mignon. J'ai eu ce joli bleu-là. Hop. Voilà. J'ai eu un violet que je trouve magnifique. Il est trop beau, celui-là. Voilà. Alors, j'ai cette couleur un peu indéfinissable entre le vert olive et le doré. Qui est juste exceptionnel. J'adore. Et alors, ce... Ah ! Alors, vous, vous le voyez vraiment bleu-bleu. Chez moi, il est bleu-vert. Je trouve que ces trois-là, ensemble, ils sont beaux. Voilà. J'ai reçu une jolie petite carte. Trop mignonne. Juste trop, trop sympa. Et deux petits bonbons que je mange dès que j'ai fini l'épisode. C'était pour vous les montrer. J'ai tenu tant bien que mal. Voilà. Donc, c'était vraiment super. Je me suis beaucoup amusée. Vraiment. On a beaucoup rigolé. On était quand même assez stressés au début. Tellement que je ne savais plus monter des mailles de chaussettes. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Vraiment, là, c'était... J'ai fait combien de paix ? 7, 8 ? Je ne sais plus. Et là, j'ai galéré. Pendant je ne sais pas combien de temps, réussir à monter mes mailles. Le stress, sans doute. Je vous avais dit que j'étais timide. Voilà. Donc, c'était vraiment super. Merci beaucoup encore, Charlotte, pour cet après-midi qui était vraiment super sympa. Juste après, je suis allée à un cours le soir. Et donc, j'étais super motivée, à fond dedans, de bonne humeur. C'était génial. Voilà. Donc, je te fais des bisous et j'espère qu'on mettra ça un jour. Puis avec d'autres d'entre vous, si ça vous dit, pourquoi pas. Voilà, voilà. Maintenant, on va passer au tricot proprement dit. Je n'ai pas d'ouvrage fini. Je crois que c'est la première fois depuis que j'ai commencé les podcasts que je n'ai pas d'ouvrage fini à vous montrer. Par contre, qu'est-ce que j'ai comme encours ? Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer par l'encours qui aurait dû être un projet fini. Mais on a eu des petits soucis. Le morning in Engelberg. Voilà, il ne reste pas beaucoup de la manche. Là, vraiment, on est à deux doigts de le finir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La pelote de ma mère s'est emmélée. Mais d'une façon incroyable, on a dû toute la défaire et toute la refaire à la main. Et comme on tricote en même temps, je n'allais pas finir mon pull pendant qu'elle galérait dans ses deux. Donc, évidemment, je l'ai aidé. Ça nous a considérablement ralenti quand même. On s'est relayé une après-midi entière quasiment pour défaire la pelote. Voilà, pour vous dire. Donc, j'espère qu'on va reprendre ça rapidement parce que là, vraiment, il ne manque pas grand-chose. Bon, après, il faudra bloquer, rentrer les fils, tout ça, machin. Mais ça va être assez rapide. Et puis, il commence à faire froid. C'est l'hiver. D'ailleurs, je suis malade. Bref. Donc, voilà. Il me plaît toujours autant. Je le trouve très, très beau. Ces couleurs pivotes noires, c'est parfait. Voilà. Donc, je ne m'attarde pas plus là-dessus puisque vous l'avez déjà vu 3 milliards de fois à peu près. Voilà. Alors, autre projet en cours que vous avez déjà vu, c'est le Oscar Rectangular Shawl. Donc, je vous remonte le modèle. C'est designé par je ne sais plus qui. Le nom est écrit. Et c'est un châle que je tricote en secret pour ma maman. Son anniversaire étant en avril. Je m'y suis prise à l'avance. Et heureusement parce que, du du, c'est long. Alors, je vous montre où j'en suis. Donc là, vous ne voyez pas trop trop. Mais vous voyez l'ampleur, en fait. Voilà. Je suis, je crois, à 86. Rends. Un truc comme ça. J'ai calculé. Je suis presque à 14% du châle. Donc, ça avance. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Oh, galère. Vous voyez un petit peu à travers. Évidemment, c'est tout assez comme c'est de la dentelle. Et que je ne peux pas vous montrer en tirant dessus. Voilà. Donc, maintenant, ça va un peu mieux. J'arrive à me détacher du diagramme et à comprendre le principe de la chose. Donc, je tricote un petit peu plus vite. Mais c'est vrai que c'est quand même assez long. Et qu'il faut cocher à chaque fois qu'on fait quelque chose. Sinon, on perd le fil. Est-ce qu'en faisant comme ça, peut-être ? Non, mais là, c'est peut-être un peu mieux pour vous montrer. Voilà. Et alors, au milieu, ça fait comme ça. Là, vous ne verrez pas où est-ce qu'il y a l'autre. Voilà. Donc, ça avance tout doucement. Mon premier écheve arrive bientôt à son terme. Alors, finalement, ce n'est pas si difficile de faire de la dentelle sur du noir. J'arrive à voir mes mailles. Regardez. On les voit quand même. Donc, ça va. Et comme il est très aéré, on arrive à s'en sortir. Donc, ça avance. Il y a Moira, des aiguilles du Nord, qui a lancé le cale 1000 mètres. Donc, c'est un cale où il faut tricoter au moins 1000 mètres de laine. Donc, ce projet fait 1200 mètres. Donc, c'était bon. Et je l'avais commencé avant. Mais on avait le droit de proposer un projet qu'on avait déjà commencé. Si on avait fait moins de 25% du projet. Moi, j'avais moins de 10% à ce moment-là. Donc, c'était bon. Et il se trouve que le terme du cale, c'est le 31 mars. Et comme je l'avais fini pour le mois d'avril, c'était parfait. Donc, voilà. Ça me motive encore plus pour le terminer dans les temps. Donc, dès qu'elle n'est pas là, en fait, je tricote à fond. Dès qu'elle met son émission préférée, c'est le moment. Voilà. Mais ce n'est pas évident de tricoter un truc surprise pour quelqu'un qui habite chez vous, quand même. Enfin, en l'occurrence, c'est moi qui habite chez elle. Mais voilà. C'est surtout un projet difficile comme ça. Oui, ça nécessite de la concentration. Ce n'est pas, je me dis, c'est bon. Moi, je peux faire 400 mailles et puis elle ne me voit plus. Mais non. Voilà. Si je me lance dans un rang, il faut que j'aille au bout du rang. Pas marquer au milieu. Voilà. Ensuite, autre projet en cours. Le Lillipili de Amba Aubrienne que j'adore. Alors, je le tricote avec ces laines-là. Donc là, j'attaque la dentelle. Je le tricote avec de la Zincumon Thread Sock Colorique Turbillon. Et de la fontille, je ne sais plus quelle catégorie en déjaugé. Comme ça, ça fait des rayures très subtiles. Et le rouge, c'est la Féphile. Framboise au bout des doigts. Mérinus, Mérinus. Voilà. Donc, je commence tout juste la dentelle. J'ai mis des petits marqueurs pour ne pas m'embrouiller. Parce que j'avais essayé sur mon show of destiny de le faire sans marqueur. J'avais fait n'importe la work. Donc, je ne prends plus de risque. Voilà. Donc, il avance très doucement. Parce qu'en fait, pendant une semaine entière, je n'y ai pas touché. Parce que j'ai eu une envie furieuse, mais furieuse, de tricoter la baseball jacket de chez Debbie Bliss. Qui est un modèle que voilà. Donc, pour un petit bébé de mon entourage qui ne va naître qu'en mai. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est une frénésie. Il fallait que je monte les mailles pour ça. Petite gorge de thé. S'il y avait besoin d'encore une démonstration. Alors, je l'ai bien avancé. Mais je n'ai pas tout fait quand même. En une semaine, non. Mais j'ai quand même beaucoup avancé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, voilà, ça nous donne ça. J'ai fait le dos. J'ai fait les deux demi-devant. Il y a une manche qui est faite. Et il y a la deuxième manche qui en est là. Et donc, c'est un modèle qui se tricote en pièces séparées. Elles sont toutes en arrêt de mailles parce qu'une fois qu'on a tout fait, en fait, on va relever les mailles ici pour faire le col, en fait. Mais après, il va falloir quand même coudre. Pour les petits boutons. Alors déjà, la laine, c'est de la laine fil d'art Lampsful. Voilà. Coloré lin. Ça, c'est coloré écureuil. Et là, vous avez le coloré caban. Et comme vous l'avez constaté, j'ai terminé de coloré... De coloré. J'ai terminé de tricoter les parties orangées. Et j'ai une pelote entière qui me reste. Sachant que je n'ai même pas vraiment fini la première. Donc, je pense que la laine est un peu surestimée. Ça m'agace. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. Mais voilà, ça m'énerve un petit peu. Pour les petits boutons. J'ai pris cette petite pression. Voilà. Ça va être très simple. Et je vais rajouter sur un des demi-devant. Ce petit appliqué que je vais coudre. Voilà. Alors, quand j'ai vu le nounours à mettre sur un teddy. J'étais morte de rire. Il fallait que je le fasse. Voilà. Donc, c'est super rapide et très amusant à faire. Vraiment. C'est juste trop trop mignon. J'adore. Mais bon. Je me suis dit, j'ai quand même d'autres trucs en cours. Que j'avais commencé avant. Voilà. Donc, il faut que je me calme. Le bébé, il ne va pas arriver tout de suite. Donc, je l'ai mis en attente. Surtout que faire la deuxième manche, ça me gavait un petit peu. Donc, le temps que j'oublie que j'ai fait la première. Et ça devrait être bon. Il ne me reste plus grand chose à faire. Donc, voilà. C'était vraiment le petit projet super sympa. Je suis très très contente du résultat. Je trouve les couleurs très jolies. Ça sera une laine assez facile à entretenir pour les parents. Donc, ça sera parfait. Je pense que je vais découper les instructions qui sont sur l'étiquette d'une des pelotes. Pour leur montrer à quelle température il faut le laver et tout ça. Donc, comme ça, ça sera plus simple pour eux. Et voilà. Je pense que ça va être pas mal comme ça. Alors, il y a encore des en cours. Il y a déjà ma mémoire et blanquette que vous connaissez. Alors, je ne sais plus ce que je vous en ai montré. Bon, elle avance un peu. Un petit peu. Je crois que vous aviez vu tout ça. Voilà. Et c'est les trois derniers carrés que vous n'aviez pas vus. Alors, ça. Donc, celui-là, c'est moi qui l'éteint avec du colorant alimentaire liquide bleu. Donc, là, j'ai eu un vrai bleu. Bleu, 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 bleu curasso. Bleu. Ici, c'est un mélange de gris et de jaune. Et ça, c'est du vert que j'ai obtenu en mélangeant très très peu finalement. En fait, c'est un mélange de vert et de bleu, je crois. Et que j'ai obtenu en mélangeant très très peu dans le gobelet. Pour obtenir cet effet vraiment très chiné. Donc, voilà. Alors, mes carrés sont minuscules par rapport aux autres. Et en fait, c'est parce que je tricote en 2,5. Ah oui, je tricote une couverture en 2,5. J'avais envie d'un truc qui soit vraiment moelleux. Donc, j'ai tricoté en petit. Voilà. Pour l'instant, je l'appelle mon couvre-bidou. Parce que vraiment, je ne peux pas couvrir beaucoup plus avec ça. Mais c'est très rigolo à faire. Et maintenant que j'ai d'autres laines que je vais pouvoir mettre dedans, je vais réfléchir de à quel endroit je vais pouvoir les mettre. J'essaie de faire un truc harmonieux. Donc voilà, je ne sais pas exactement comment je vais les disposer. Ah là. Je pense qu'il y a quelque chose à faire par là, non ? Ouh là. Là, ça peut être pas mal. Bref, je ferai ça toute seule. Ça ne vous intéresse pas forcément. Voilà, voilà. Pardon. Désolée si vous m'entendez renifler. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait ou pas. J'ai un doute tout d'un coup. Voilà. Dernier projet. Ouais, encore un. Les fameuses chaussettes que j'ai montées avec Charlotte. Et que j'ai galéré comme une malade pour faire. Pour finalement devoir redéfaire. Alors, je vous explique. Je tricote avec ma pelote Regia Perfect. Et à l'intérieur, là c'est les petites étiquettes. Et à l'intérieur, il y a les instructions sur comment faire le fait que ce soit perfect. Avec le jaune, tout ça comme je vous avais expliqué. Et alors, je voulais voir comment j'étais censée faire. Et donc, je commence à monter au départ par les orteils. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant tout le temps où je discutais avec Charlotte, je faisais les orteils. Et puis, je me dis, mais attends, ouais, enfin, comment je vais faire pour m'en sortir ? Parce que normalement, c'est par le mollet qu'on les monte. Et ils disent de tricoter jusqu'à ce qu'il y ait cette bande qui apparaisse et après faire le talon. Si je commence dans l'autre sens, je ne vais pas m'en sortir. Vaut mieux que je les remonte dans le bon sens, tant pis. Donc, je défais. Je les remonte. Et là, je me dis, mais jusqu'à quand je dois faire les côtes ? Comment elles sont sur le modèle ? Et là, je vois, c'est jusqu'à la fin du marron. Mais moi, je ne suis pas en train de tricoter du marron. Moi, je suis en train de tricoter du bleu comme ça. En fait, je n'ai pas pris le bon fil jaune. Ouais. Donc, je redéfais encore. Et je finis par arriver à faire des côtes marron. Oui ! Alléluia ! Donc, voilà la première chaussette. Donc, j'ai pensé un truc. Ça, c'est quand même assez sympa. Une fois qu'on a réfléchi, quand même, deux secondes sur comment monter les mailles et dans quel sens tout ça. Mais pour celles qui tricotent les deux chaussettes en même temps, du coup, je crois que ce n'est pas faisable. Parce qu'en fait, il faut que je tricote. Voilà. Et ensuite, pour commencer la deuxième paire, je dois tirer jusqu'à retrouver du fil jaune qui va m'indiquer où commencer la paire exactement au même endroit. Donc, à l'intérieur, quelque part, il y a du jaune. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas tricoter les deux en même temps. Parce que si vous prenez le fil intérieur, vous allez vous retrouver avec du bleu comme ça au lieu d'avoir du marron. Donc, c'est à savoir. Mais sinon, c'est assez sympa. Elle n'est pas d'une douceur exceptionnelle mais elle n'est quand même pas non plus... Ce n'est pas du papier de verre. Donc, je trouve ça assez sympa. Voilà. Donc, ça monte tout doucement. Je ne suis pas sûre de réussir à finir une paire en janvier. Vu tous les autres trucs que je tricote en même temps, c'est même surconnu. Voilà. Donc, on a fini pour le tricot. Petite pause. Alors, la couture maintenant. La couture, je m'ai spirmé. J'ai retrouvé l'envie. Alors, mon dernier truc cousu, c'est ça, ce gilet. Alors, c'est un modèle de la maison Victor qui est l'édition de Noël. Et c'est le cardigan Naomi. Je vous le montre. Le cardigan Naomi, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un petit gilet assez simple. La coupe est très droite, comme ça. les manches sont comme des manches de chemise, comme ça. Et les finitions, toutes bordées, comme ça. Alors, dans le patron original, pour ça, c'est dans un autre tissu dans lequel on découpe plein de bandes droites, de longueur et de largeur différentes. la bande du col est plus large que la bande des manches, par exemple. Alors, il faut savoir que les marges de couture ne sont pas comprises dans le patron. Donc, il faut se les rajouter. Et découper autant de bandes, enfin, déjà, décalquer autant de rectangles dans mon papier, rajouter les marges de couture et redécouper ça dans du tissu, ça me gonflait d'avance. Je me suis dit, allez hop, biais pour tout le monde, tant pis, ça sera à la même largeur, mais finalement, c'est pas si grave. Et ça m'a gagné un temps fou, en deux heures maxi, c'était fait. Donc voilà, j'en suis très contente. C'est un petit jersey, un petit jersey, une petite maille que j'ai trouvée à mon diable tissu. Voilà. Là, c'est du biais de chez ma mercière du coin. Et des petits boutons pression à l'intérieur. Il y en a six sur le corps et deux pour les manches. Voilà. Donc très sympa, très simple à coudre. Vraiment, je n'ai pas eu de soucis du tout. Alors, pour ma petite canette, j'ai fait tous les conseils que vous m'aviez donnés. Alors, j'ai changé de fil, ça il fallait. J'ai tenu le fil de la canette pendant qu'elle s'enroulait pour essayer de le serrer au maximum. J'ai donné un petit coup de vis en plus à ma canette pour resserrer encore parce que j'ai vu que j'avais encore un petit 2-3 mm avant d'être à fond. J'ai fait des essais sur le pull, sur le tissu, je veux dire. Voilà. Et tout ça combiné, ça m'a permis d'avoir quelque chose de bien. Alors, je vous montre. Alors, je vous montre un endroit bien joli. Voilà. vous voyez là, bon, bon, pas de problème. Alors, il y a des endroits où ça n'a pas été terrible. Des endroits, là, sur le col, je ne trouve pas ça parfait. Là, il y a des petites boucles qui ressortent, ce n'est pas parfait, parfait. Je pense que c'est au moment où il y a des surépaisseurs où vraiment ça a coincé alors que là, bizarrement, il y avait quand même le biais, mais ça n'a pas. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Sur la fin, ça marchait moins bien, mais quand même globalement, je chipote. Il est très très bien. Je suis très très contente de ce projet. Je n'ai vraiment eu aucun problème à le faire. Alors, pour les instructions de la maison du lecteur, je ne les ai pas lues en réalité, je ne vais pas vous mentir. J'ai regardé les dessins. Bon, arrive un moment où ça va, c'est quand même pas la pièce la plus compliquée. du monde, surtout une fois qu'on a évité toutes les petites bandes, machin, il y a deux devants, deux manches, un dos, c'est bon. Ce n'est pas très compliqué quand même. Donc, j'ai juste regardé les dessins pour faire dans l'ordre qu'ils indiquaient. Voilà. Limite, j'aurais pu ne pas les regarder en fait. C'est d'une simplicité déconcertante. Il y a juste poser un biais intérieur et sinon, il n'y a aucune difficulté dans ce modèle. Il me reste du tissu parce que je ne savais plus combien il fallait que j'en prenne, j'avais oublié de regarder. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire encore. Peut-être une petite jupe à sortie, ça pourrait être sympa. Je bois un peu sinon elle va refroidir. Alors, pendant que j'étais à mon dél tissu, j'ai acheté encore du tissu parce que j'aime bien quand je couds quelque chose le coudre en plusieurs exemplaires parce que comme ça je me suis fait la main, en fait je ne fais jamais de toile. Attention, ne me fouettez pas, je ne fais jamais de toile. J'achète toujours plusieurs tissus pour faire le même vêtement, quasiment toujours. et je commence par le tissu que j'aime le moins. Comme ça, s'il est raté, ça ne me fait pas trop mal au cœur, ça me permet de rectifier mais s'il n'est pas raté, autant que je le porte et qu'il soit bien. Donc celui-là, c'était le tissu que j'aimais le moins. Le tissu que j'aime le plus, c'est celui-là. J'adore. Il est très très beau. J'adore la couleur. Alors, je vous montre un peu en dépliant. Voilà, c'est une jolie petite maille à trou-trou. Il y a un petit fil brillant que je n'ai pas l'impression que vous voyez mais comme je suis mis up, je ne sais pas. Il y a un petit fil brillant qui passe, c'est très très joli. Voilà. Et comme biais intérieur, je vais mettre ça. Voilà. Je pense que ça va être très sympa. Alors, je comptais modifier un souille, le patron, pour pas qu'il soit si droit. je pense, je fais des petits plis, je ne suis pas sûre que j'ai cousu les boutons bien comme il faut. Bref. Là, je pensais enlever peut-être un centimètre de chaque côté, donc 4 centimètres en tout autour du patron. Je vais me lever un peu plus, comme ça, pour essayer de dessiner un petit arrondi là. garder ici le même périmètre. Là aussi. Vraiment juste dessiner légèrement. Très légèrement. Je pense que ça peut être joli. Voilà. Donc, je vais essayer ça. J'ai acheté pas mal d'autres tissus puisqu'il y avait les soldes et que finalement, je n'ai pas tellement acheté de fringues en solde. J'ai acheté, je crois, un t-shirt. J'ai acheté que du tissu en solde. Alors, j'ai acheté ce jersey chez C'est du joli qui est vraiment très 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 joli. Donc, il est très sympa. Il est beige comme ça mais avec des petits reflets un peu dorés, je trouve, qu'il est très très beau. Alors, j'hésite encore sur le modèle que je vais faire. Il y a plusieurs patrons de la maison Victor qui pourraient rentrer dedans. J'ai des doutes encore donc je ne vais pas me risquer mais en tout cas, il y a plein de choses possibles à faire entrer là-dedans. Je suis super contente. Après, j'ai acheté un autre tissu. Cette fois, chez The Sweet Mercery. Attention les yeux, j'ai acheté ce crêpe. Magnifique. Alors, c'est de toute beauté. Bon alors, il est transparent. Il est vraiment très beau mais totalement transparent. Est-ce que vous allez vous en rendre compte ? Je ne sais pas. Vous ne vous en rendez pas tellement compte. Mais moi, je vais le voir à travers. Donc, il va falloir le doubler. Il est tellement beau. Oh, il est fluide. Les couleurs sont tombées par terre. Alors, qu'est-ce que je vais en faire ? Je sais exactement ce que je vais en faire. À mon anniversaire, j'ai acheté ça. C'est un patron de By Hands London. C'est la robe Kim. Alors, la robe Kim, il y a deux versions. Une version droite et une version froufrou. Moi, je vais faire la version droite avec ce tissu. Je crois que ça va être superbe. Voilà. Donc, il me manque encore la doublure et le zip. Et puis, ça sera tout. Donc, je vais pouvoir faire ça. Pour l'été, ça sera magnifique. Et alors, The Sweet Mercery, je n'avais encore jamais commandé. Mais alors, j'ai eu la surprise de découvrir qu'ils envoyaient ce petit sachet. Alors, ils m'ont mis plein de boutons. Super mignon. Et les échantillons de leur tissu. Alors, qu'est-ce que j'ai eu ? Moi, j'ai eu, je pense que ça, c'est un... Je ne sais pas ce que c'est. C'est légèrement élastique. C'est un peu la texture granuleuse du crêpe. Mais il est quand même élastique. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Vous le voyez noir, j'ai l'impression qu'il est plus marron. Mais bon, peu importe. J'ai ce tissu-là qui est élastique aussi, mais qui est épais. Donc, je ne sais pas si c'est un jersey. Voilà, mais il est épais si vous voulez vraiment pour faire un sweatshirt, ça serait superbe. j'adore les petits nœuds, les petits bonbons, je ne sais pas, c'est superbe. Et alors ça, ça, c'est un jersey qui est doux, mais d'une douceur qui est assez fin. Il est un peu transparent quand même. Très élastique, magnifique. Il est magnifique. Donc, c'est une excellente idée de mettre des échantillons de tissu parce que je sais qu'ils font vraiment des choses de très belle qualité qui sont à tomber par terre dans des couleurs superbes. Donc, je recommanderais ça, c'est sûr, c'est vraiment top ici. Et j'ai encore d'autres qui vont vous montrer. Cette fois que j'ai eu chez Benitex. Alors, chez Benitex, j'ai pris ce crêpe bleu marine avec ses jolies petites libellules blanches. Alors, très souple avec un joli drapé. Très sympa. Très, très beau. Et j'ai pris, alors apparemment, tout le monde l'a pris, cette viscose qui est, vous la voyez bleu-vert. En fait, elle est plus verte que bleu avec ses petits pissenlits noirs magnifiques. Elle est d'une douceur. J'en ai des frissons rien que d'y penser à cette douceur sur ma peau. hop, là, pareil, très joli, très fluide. Pour un drapé, ça sera très joli. Vraiment, il est fin, il est beau, il est beau, beau, beau ce tissu. Très transparent, par contre. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? j'ai commandé exprès pour faire ce patron, c'est la blouse Anderson de Sooverit que j'aime beaucoup, beaucoup très fort. Donc voilà. Donc là encore, j'ai commandé deux tissus pour faire le même patron. Comme ça, ça va me permettre de me faire la main sur l'un des deux. Et au pire, ça ne sera pas trop trop grave si je me foire la première fois. Voilà, voilà. Pour la robe dans ce tissu-là, bon là, je n'ai pas commandé deux tissus, voilà, parce qu'il y a vraiment un sous-relangue, je crois, un tuto, bon, je pense que je devrais m'en sortir du premier coup. Il n'y a pas trop trop de raisons que je me foire. Donc, je pense que ça va être bon. Voilà, j'ai foutu un de ces bazars où tout autour de moi c'est une catastrophe. Alors, est-ce que je vous ai tout dit ? Ça, 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 je regarde autour de moi. Je crois que je vous ai tout dit. C'est merveilleux. 45 minutes. Je pensais que ça serait encore plus long. Impeccable. Donc, on continue sur ce format. Ça me plaît bien. On y arrive. J'espère pouvoir vous montrer mon morning la prochaine fois fini. Peut-être la baseball jacket aussi puisqu'on n'est plus très loin. Et sinon, il va falloir s'accrocher parce que les deux prochains week-ends, je suis à la fac tout le samedi donc je ne vais pas pouvoir coudre mon prochain gilet tout de suite, tout de suite. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aura plu. Que vous vous amusez toujours autant à regarder mes vidéos. En tout cas, moi, je m'éclate à mort. Je vous dis une bonne année 2016 aussi puisque c'est le premier épisode de 2016 au fait. Donc, une bonne année. Vraiment, moi, ça commence très très bien. Je suis super contente. Ça m'apporte tellement de faire ces vidéos. Je ne sais pas si vous vous en apercevez ou pas. Je suis... Ça me rend vraiment heureuse. Donc, merci beaucoup à vous et continuez à vous amuser. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada